Souffle du 28 octobre 2024, par-delà la mort. Chaque année, à la fin du mois d'octobre, nos commerces et lieux publics se peuplent de citrouilles, sorcières et autres squelettes grimaçants, annonçant avant l'heure la nuit de Halloween, le 31 de ce mois. Oui, la mort interroge. Les premières sépultures humaines découvertes par les archéologues datent d'il y a environ 100 000 ans. Elles témoignent du respect accordé au corps du défunt et de croyance en une vie qui ne s'arrête pas avec la mort. En France, depuis plus de 1000 ans, c'est le 2 novembre qui a été choisi comme jour des morts. Nous sommes encouragés à faire mémoire des défunts de nos familles. En particulier de ceux qui nous ont quittés dans l'année et à prier pour eux, demandant à Dieu de les accueillir dans son amour. Il est difficile de se représenter ce qu'est la vie éternelle, le paradis. Cela dépasse notre imagination. Mais dans la Bible, le prophète Isaïe en parle avec des paroles pleines d'espérance. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé et ce jour-là on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. La mort d'un être cher est toujours une épreuve, que l'on soit croyant ou pas. La séparation physique définitive d'avec la personne aimée nécessite un long travail de deuil pour vivre la relation d'une manière nouvelle, intérieure. Peut-être as-tu toi-même perdu un proche récemment. Malgré la tristesse et la douleur, il a fallu avancer et continuer de vivre. Mais ta peine est encore là ? Peut-être aussi ton inquiétude de ne pas savoir où il est ? Cette promesse rapportée par l'apôtre Matthieu dans la Bible est pour toi. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Voici trois petits pas pour vivre le jour des morts dans l'espérance de la vie éternelle. Premièrement, prends le temps de penser à la personne défunte. Ne crains pas de pleurer et remémore-toi les souvenirs heureux, le bien réalisé, les épreuves partagées. Et si tu es croyant, rends grâce à Dieu. Deuxièmement, si tu as un pardon à lui donner ou à lui demander et que tu regrettes de ne pas l'avoir fait de son vivant, fais-le par écrit. Par exemple, à travers la carte « Merci, pardon » que tu trouveras ici. Enfin, pose un acte concret pour faire vivre le lien d'amour qui vous unit par-delà la mort. Dépose un bouquet sur sa tombe ou à côté de sa photo. Évoque son souvenir en famille ou entre amis. Confie son âme à Dieu. Si tu es catholique, participe à la messe le 2 novembre ou fais-en célébrer une. Alors, bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada